Écoute, gros vendredi. Oui, quand même. On a eu un accident, un capotage à Lillet sur le chemin des Belles-Amours. C'est arrivé vers 13h. C'est une dame dans la trentaine qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui a exécuté quelques tonneaux. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Par contre, elle a subi de graves blessures. Elle a été transportée à l'hôpital de Lévis. C'est les seules informations que j'ai à l'heure actuelle, mais sa vie serait hors danger. C'est le principal à comprendre dans l'histoire. Et le feu. Il y a eu un feu de forêt à Notre-Dame-du-Rosaire. Il y a eu 20 000 personnes qui ont passé sur Notre-Dame-du-Rosaire. Oui, oui. 2 CL215 étaient présents afin d'aider les pompiers du Rosaire également de Mont-Magné, qui sont venus leur prêter main forte. Pas de mort, pas de blessure. Un kilomètre, c'est quand même beaucoup. Oui, absolument. Oui, c'est beaucoup. Puis la route, la 283, ce qu'on appelle la route transcomptée, qui se transforme en 283, bien, elle a été fermée la moitié, je veux dire, qu'il y avait de la circulation qui se faisait uniquement d'un côté. Ça n'a pas été évident pour le secteur dans les heures où le feu a sévi. Mais par contre, encore une fois, je le dis, pas de mort, pas de blessé. C'est ça que tu pensais qu'il finit bien. C'est quand même un kilomètre. Puis un feu de forêt à Notre-Dame-du-Rosaire. Oui, et ça ne serait pas envie d'un feu de forêt. Tu sais qu'un feu de forêt court plus vite qu'un homme, hein? Oui. Donc, il y a les gens qui sont quand même relativement stressés. C'est plus de 20 000 personnes qui sont passées sur la page Facebook de CMA TV. 20 000 personnes, moi, je n'en revenais pas. Oui. Rapidement, et on va en reparler demain parce qu'on va prendre plus de temps. Aladin, Legault Dothée. Tu seras le candidat. C'est un homme de Rivière-du-Loup, mais je vais en parler davantage demain parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il n'est pas très surpris parce qu'on a reçu une... Oui, puis point de vue communication, M. Dothée, demain, je vais en parler un peu plus parce que j'ai quelques trucs à dire. Ayant fait de la politique, je pense que les candidats pourraient être meilleurs que ça, notamment un point de vue communication. La jeune fille de 26 ans qui se fait... La Renservée, il semblerait que c'est pas qualifié pour se présenter. Je ne sais pas s'il y a de la petite politique là-dedans. J'en ai aucune idée. Mais par contre, tu regardes, Bernard Génereux vient du Centre-du-Comté, c'est le député, il est connu. Louis Grandion, possiblement le candidat pour le Bloc, vient de l'Est-du-Comté. Et Aladin d'Auteuil vient de l'Est-du-Comté. Il n'y a personne qui vient de l'Est-du-Comté pour nous représenter? OK. Merci. On se retrouve demain. Bonne journée. Le Resto l'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offrira, comptez du 30 juillet, des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore? Les déjeuners seront à l'honneur tous les samedis et dimanches de 8 h à 14 h, en plus des produits la-battes et ralboc. Le Resto l'Olivier à Montmagny, 248-3435. Sous-titrage Société Radio-Canada L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Services professionnels, grand éventail de produits, grandes marques de cosmétiques, services de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88-248-8191. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88-248-8191. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501